Jean-Claude, bonjour. Est-ce que l'électorat afro-américain peut faire basculer ce scrutin en votant davantage peut-être pour l'ancien vice-président de Barack Obama ? Clairement oui. Dans une élection comme celle-là, là encore et pour tout scrutin, toute portion de l'électorat peut faire bouger les choses. Clairement oui, parce que dans un certain nombre d'États, on parlait des swing states en Floride, alors il n'y a pas que les afro-américains, il y a les latinos, les cubains américains qui sont très présents. Au Texas, vous avez une communauté afro-américaine, dans le sud des États-Unis, vous avez une communauté afro-américaine qui est importante. Il suffirait qu'elle se mobilise considérablement. On sait que Kamala Harris est partie en quelque sorte au charbon. – Celle qui serait vice-présidente si Joe Biden était ? – Eh bien oui, si la communauté afro-américaine se mobilisait considérablement, ça pourrait faire changer. Mais j'ajoute qu'il y a aussi les femmes. Les femmes qui ont fait jeu égal la dernière fois, malgré tout, même s'il y avait une prime à Hillary Clinton, mais Trump a fait le plein dévoi auprès des femmes, c'est vrai que Kamala Harris est aussi partie en direction des femmes, en direction des jeunes, c'est la plus jeune candidate du quattro. Elle n'a que 57 ans et donc elle, là aussi, c'était un de ses objectifs, aller chercher les femmes, aller chercher les latinos, aller chercher les noirs, aller chercher les asiatiques pour pouvoir faire basculer les swing states. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.